Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, la tribune des solutions avec BatiWeb. Et bonjour à tous, suite et fin des rendez-vous du Mondial du bâtiment avec la séquence La Tribune des solutions. Comme chaque mois, des partenaires du salon BatiMath nous présentent leurs produits, leurs nouveautés, leurs innovations. Aujourd'hui, c'est BMI Meunier que nous recevons. J'ai avec moi en plateau Anka Zanphire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing composants. C'est ça, chez BMI Meunier depuis trois ans maintenant. Alors les composants est un mot un peu générique. Donc je suis responsable d'une large gamme de produits qui comprennent par exemple les closoirs pour les fêtages et arrêtiers, les solutions d'abergement et les écrans des sous-toitures. Et c'est justement de ces derniers sujets que je voudrais discuter avec vous aujourd'hui. Avec une belle innovation justement. Et à ma droite, Rémi Auger, bonjour. Bonjour. Responsable marketing système tuile. Oui, en effet, je suis responsable marketing depuis trois ans chez Meunier. Et je m'occupe en effet de toute la partie tuile terre cuite et tuile béton et de tous les accessoires qui les accompagnent. Et j'ai la chance aussi de travailler avec Anka sur toute la partie système pour lesquelles Meunier a un grand grand intérêt. Et ce depuis toujours. On en parlera tout à l'heure. Alors justement, j'ai envie de vous dire, on va présenter, enfin vous allez nous présenter la belle entreprise qui est BMI Meunier depuis 100 ans. Alors qu'est-ce que fait BMI Meunier ? Alors BMI Meunier fabrique des produits pour le toit en pente et des produits pour les toits plats. Donc BMI Meunier c'est la réunion de trois entreprises très connues dans le domaine du bâtiment que sont Meunier, Icopal et Brasse. Donc qui interviennent dans le domaine du toit en pente et dans le domaine où on fabrique des tuiles pour le toit en pente et des membranes d'étanchéité pour le toit plat. Ce qu'il faudrait retenir, c'est qu'en fait les rapprochements entre Brasse Meunier et Icopal a eu lieu en 2017. C'est comme ça que le nom BMI a été créé, du coup Brasse Meunier Icopal. Donc comme ça, toutes les solutions pour les toits plats et pour la toiture en pente ont été réunies ensemble. Et du coup, il y a eu un héritage conjoint et un savoir-faire qui a été rapproché au niveau des deux entreprises. Et aujourd'hui, le groupe, il est présent dans une quarantaine des pays. Et du coup, il y a 11 000 salariés qui représentent les deux entités. Avec Rémi, du coup, on représente la partie BMI Meunier. Et du coup, l'entreprise Meunier a une histoire d'à peu près 100 ans. Et elle a traversé et elle a subi plusieurs transformations des marques. Donc avec Rémi, nous entendons toujours parler maintenant de la farge couverture, par exemple. Il y a aussi Redland. Donc tout ça, c'est des anciennes marques qui font aujourd'hui l'entreprise Meunier. Meunier, aujourd'hui, elle est solidement implantée dans les marchés du neuf et de la rénovation. Et elle comprend une gamme assez large. Donc il y a à peu près une quarantaine de références des tuiles béton et des tuiles intercuites qui sont déclinées en plusieurs coloris traditionnels qui correspondent aux tendances régionales. Mais il y a aussi des couleurs plus contemporaines qui sont plus caractéristiques aux maisons innovantes. Et ce qu'il faut retenir, c'est que BMI Meunier est le seul acteur aujourd'hui qui a la doublée expertise en terre cuite et en tuiles béton. Il y a sept usines de production en France. Il y a quatre sites de production pour la tuile intercuite et trois usines de production pour la tuile béton. La production est donc locale. Et en plus de cette gamme qui est assez vaste, il y a aussi la gamme des composants que je représente. Alors vous l'avez dit, Anka, c'est le seul fabricant français à maîtriser parfaitement les tuiles intercuites, les tuiles en béton, puis aussi les tuiles métalliques et en bardage. Et nous allons justement parler des tuiles qui permettent de réduire notre empreinte carbone. C'est la tuile béton. Pouvez-vous nous expliquer brièvement le mécanisme qu'est la carbonatation, Rémi ? En effet, la tuile béton a cette particularité qui lui permet de ré-emmagasiner du carbone tout au long de sa durée de vie et même après sa durée de vie par certains procédés. Donc c'est un avantage qui est plutôt intéressant pour des projets finalement qui ont pour but de réduire les émissions de carbone. Et alors, de combien est la durée de vie d'une tuile béton ? La durée de vie d'une tuile béton est de 100 ans. En fait, on fabrique... Donc pendant 100 ans, elle va permettre de réduire son empreinte carbone ? En effet, on fabrique des tuiles pour une durée de 100 ans. C'est important pour nous de le préciser parce qu'il faut bien comprendre qu'une toiture est très sollicitée par le climat, par la pluie, par le gel, par les fortes températures. Il est important pour un toit et pour tout un système de toiture, y compris l'isolation, d'avoir une protection efficace pour parer à ces éléments extérieurs. Donc notre vision, c'est un système avec une coquille, finalement, un produit qui soit solide et durable dans le temps. C'est pourquoi on fabrique des tuiles pour une durée de 100 ans, ce qui est attesté par l'affiche environnementale. Et donc, ça nous permet de protéger le système et d'introduire ensuite, et de travailler pour introduire ensuite des produits, du coup, pour lesquels on pourra travailler sur des produits géosourcés, comme le produit BioLaytech que va nous présenter Anka. Tout à fait. On va parler, du coup, d'une belle innovation, une grande innovation signée BMI Monnier. Je parle évidemment, on vient de le dire, du premier écran de sous-toiture biosourcée, qui s'appelle donc BioLaytech. Anka, avant tout, qu'est-ce qu'un écran de sous-toiture ? Alors, oui, je pense effectivement qu'il est important pour nos auditeurs de comprendre les rôles d'un écran de sous-toiture. Un écran de sous-toiture souple, c'est une membrane qui est assez fine. Et du coup, elle doit vraiment avoir plusieurs fonctions. Elle a plusieurs rôles au niveau de la construction d'un système de couverture en pente. Elle doit protéger les locaux intérieurs de toute pénétration, qu'il s'agit de la pluie vaporisée par le vent, de la neige poudreuse, même de la poussière ou de la suie. Elle doit préserver la performance thermique de l'isolant, quand celui-ci est existant au niveau de la construction. Elle permet de réduire les phénomènes des pressions de dépression qui sont subis par la toiture à cause des vents violents ou des vents extrêmes. Donc, l'écran de sous-toiture permet de limiter les soulèvements des éléments des couvertures, comme la tuile. Un écran de sous-toiture permet aussi d'abaisser les pentes minimales des couvertures lorsque les DTU les prévoient. Et un dernier point qui est très important, il permet un bâchage provisoire du chantier. Mais attention, ce bâchage, il est pour une durée maximale de 8 jours. Et cette durée, elle est imposée et exigée par les DTU 4029, qui est les DTU qui correspondent aux écrans de sous-toiture. Alors, justement, en parlant d'écran de sous-toiture, quelle est la composition basique d'un écran de sous-toiture tel qu'on le connaît ? Et après, on va parler du coup de votre innovation. Oui, ça marche. Alors, les premiers écrans des sous-toitures qui ont été lancés sur les marchés il y a, je pense, plus d'une trentaine d'années, ont été les écrans bitumés ou bitumineux. On les retrouve toujours sur les marchés aujourd'hui. Et les deux terminologies sont encore présentes. Donc, ça, c'était les premiers écrans. Et par la suite, il y a eu les écrans des sous-toitures souples synthétiques. Alors, pour les écrans des sous-toitures bitumées ou bitumineux, je pense que le mot parle de lui-même. Tout à fait. Donc, la fabrication est... Le pétrole. Oui, le pétrole, exactement. Donc, c'est un mélange des hydrocarbures issus du pétrole. En ce qui concerne les écrans des sous-toitures synthétiques, normalement, on trouve deux polymères. Donc, il y a les polypropylènes ou les polyéthylènes. Ça peut être aussi un mélange des deux. Ça dépend de chaque produit. Mais dans tous les cas, que ce soit du polypropylène ou du polyéthylène, la matière première principale est éthylène ou propylène. Et les deux matières sont conçues en utilisant du pétrole ou du gaz naturel. Et comme nous les savons tous, le pétrole est une source naturelle, certes, mais une source menacée d'épuisement. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est... C'est ce que vous vous êtes dit, en fait, chez BMI Monnier. Le pétrole n'est pas éternel. Du coup, il va falloir trouver des solutions alternatives à cela. C'est combien d'années de recherche ? Alors, justement, au niveau du groupe, côté Icopal, nous avons les deux gammes. Donc, nous avons les écrans bitumés et nous avons aussi les écrans souples synthétiques. Côté Monnier, nous avons les écrans synthétiques. Et en fait, la valeur ajoutée du groupe, c'est qu'en fait, nous fabriquons en interne nous-mêmes nos écrans. Et ça, en fait, ça nous permet aussi d'avoir un centre R&D qui peut s'appuyer sur ce genre de sujets, notamment. Et c'est vraiment l'idée de l'équipe R&D qui était là depuis quelques années pour la recherche d'autres matériaux et d'autres matières premières pour la fabrication. Finalement, il y a eu des essais avec des matières premières rénouvelables. Et après deux ou trois ans d'essais industriels, il y a les Bioletech, les nouveaux produits qui est né. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, la matière première principale est de la canne à sucre. Donc, c'est votre grande innovation, des écrans de sous-toiture faits à base de cannes à sucre. Tout à fait. Et ça peut paraître un peu bizarre, mais les procédés, en fait, il y a une transformation des cannes à sucre. Donc, avec la canne à sucre, nous pouvons obtenir de l'éthanol. Et c'est avec de l'éthanol que, par la suite, nous obtenons les biopolyéthylènes. Alors, nous pouvons aussi faire une comparaison entre biopolyéthylène et polyéthylène. D'un point de vue chimique et d'un point de vue structure moléculaire, les deux produits sont identiques. Ce qui fait que, du coup, les propriétés finales du produit sont identiques entre un produit, un biopolyéthylène, et un produit réalisé avec du polyéthylène issu du pétrole. Et ce qui est vraiment important pour les écrans de sous-toiture, contrairement à d'autres produits, c'est qu'il faut avoir un produit qui dure dans les temps. Donc, on ne peut pas avoir des produits biodégradables. Il faut que ça reste dans le temps. Et il faut aussi avoir des propriétés mécaniques qui durent également dans les temps et qui sont performantes. C'est pour cela que, du coup, nos centres R&D ont préféré plutôt de se concentrer sur la recherche des matières premières renouvelables afin d'avoir des produits qui respectent mieux l'environnement. Du coup, ça répond à tous les critères ? En termes de tous les critères ? Pour tout ce qui concerne les fonctions des écrans de sous-toiture, oui, effectivement, ces produits répondent à tous les critères. Il s'agit d'un écran souple de sous-toiture. Donc, c'est un écran synthétique qui est hautement perméable à la vapeur 2. Il a une valeur SD de 0,03 m. Il peut être posé pour un intraxe maximum des 60 cm en support discontinu. Et quand a été lancé Bioletech, du coup ? Oui, il a été lancé cette année. Il a été lancé en février 2022. Et c'est vraiment le premier produit qui contient une ressource renouvelable. Je pense honnêtement qu'il ne sera pas les derniers pour l'instant. C'est vraiment la première innovation qui a été créée par le groupe. Mais vu les tendances actuelles et vu aussi la sensibilité de nos clients, je pense que nous n'arrêterons pas là et que nous irons encore plus loin. Vous parlez justement de la sensibilité des clients. Sont-ils demandeurs de ce genre de produit ? Oui, effectivement. Et avec l'ARE 2020 et avec toutes les tendances actuelles, on voit qu'il y a une sensibilité au niveau de nos clients. Je pense que ce qui est vraiment très important avec ces produits biosourcés, c'est de savoir quels sont les tests qui prouvent qu'il est biosourcé. Et juste une information pour nos auditeurs, il y a une norme aujourd'hui qui est la norme EN 16640 qui s'appelle Produits biosourcés, détermination de la teneur en carbone biosourcé. Elle est apparue en septembre 2017 et en fait, elle décrit la méthode des mesures pour savoir si notre produit a vraiment du carbone biosourcé ou du carbone qui provient du pétrole. C'est vraiment une norme qui est très intéressante et qui nous permet en fait vraiment d'éprouver que les produits qui sont déclarés biosourcés sont réellement biosourcés. Pour notre produit Bioletec, nous avons réalisé ce rapport, nous avons réalisé ce test et du coup, nous avons un rapport qui prouve qu'en fait, il est jusqu'à 87% composé par des ressources renouvelables. Donc, il a 87% dans sa composition du carbone qui est biosourcé. D'accord, donc un beau produit que vous proposez donc. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour être venu nous le présenter sur le plateau. Merci Anka Zanphire. Merci Rémi Auger d'être venu nous présenter Bioletec et nous parler aussi des tuiles en béton. Vous serez du coup au salon Interclimat du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Porte des Versailles. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. Merci à vous et merci pour votre accueil. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, la Tribune des solutions, une émission à retrouver et réécouter sur le site de BatiRadio et sur batiweb.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501